D'accord, quand Jérôme pense, peut-être bien que l'honnêteté n'est pas la meilleure solution, après tout. Annoncer à un être humain qui vient tout juste de débarquer, qu'il a vu le jour dans un monde dominé par le chaos, la souffrance et la pauvreté, et qu'il arrive juste à temps pour voir le tout s'effondrer sous ses yeux, dans la réflexion, c'est peut-être pas une si bonne idée. J'ai découvert tout ça petit à petit, au fil des ans, mais ça ne m'a pas ôté l'envie de me jeter du haut d'un pont. Par chance, j'avais accès à l'Oasis, c'était comme une issue de secours qui donnait sur une réalité meilleure. Si je n'ai pas sombré dans la folie, c'est grâce à l'Oasis. C'était mon terrain de jeu et mon jardin d'enfants, un lieu magique où tout était possible. Mes souvenirs de gamins les plus heureux sont liés à l'Oasis. Lorsque ma mère n'était pas contrainte de travailler, on se connectait simultanément et on jouait à des jeux ou à des aventures romanesques interactives. Il fallait qu'elle me force à me déconnecter tous les soirs, car je ne voulais jamais revenir à la réalité et le monde réel, c'était vraiment trop nul. Je n'ai jamais reproché à ma mère la situation dans laquelle on vivait. Elle était victime du destin et de circonstances cruelles, comme tout le monde. Cela avait été d'autant plus dur pour ceux de sa génération, qui étaient nés dans un monde où régnait l'abondance pour le voir s'évanouir peu à peu sous leurs yeux. Je me rappelle surtout que ça me faisait de la peine pour elle. Elle était tout le temps déprimée et la seule chose qu'elle appréciait vraiment, c'était la drogue. Évidemment, c'est ce qui avait fini par l'achever. J'avais 11 ans lorsque ça injectait un mauvais cocktail dans le bras et qu'elle est morte sur notre canapé limiteux en écoutant de la musique sur le vieux lecteur de MP3 que je lui avais offert lors du Noël précédent après l'avoir réparé. C'est à cette époque-là que j'ai dû emménager chez la sœur de ma mère, Alice. Tante Alice ne m'avait pas accueilli par bonté d'âme ou par sens des responsabilités familiales. Non, elle voulait récupérer les tickets de rationnement que le gouvernement lui donnait chaque mois. La plupart du temps, il fallait que je me débrouille tout seul pour trouver de quoi manger. Et en général, ce n'était pas un problème, car j'étais doué pour dénicher et réparer les vieux ordinateurs. Et les consoles Oasis hors service. Je les revendais à des prêteurs sur gage ou bien je les échangeais contre des tickets de rationnement. Je gagnais assez pour ne pas avoir faim et c'était déjà mieux que pour la plupart de mes voisins. L'année qui avait suivi la mort de ma mère, j'avais passé pas mal de temps à m'apitoyer sur mon sort, englué dans le désespoir. J'essayais de voir le bon côté des choses, de garder à l'esprit que, orphelin ou non, je vivais mieux que la plupart des gamins d'Afrique, d'Asie et même d'Amérique du Nord. J'avais toujours eu un toit au-dessus de la tête et largement de quoi me nourrir. Et puis, j'avais l'Oasis. Ma vie n'était pas si terrible. C'est du moins ce que je me répétais en vain pour déciper le sentiment de solitude que j'éprouvais désormais. C'est ensuite que la chasse à l'œuf de Pâques, de Hallyday, a commencé et je crois bien que c'est ça qui m'a sauvé. Soudain, j'avais trouvé un rêve qui valait la peine d'être poursuivi. Au cours des cinq dernières années, la chasse m'avait donné un but dans la vie, une quête à accomplir, une raison de me lever le matin, quelque chose à espérer. À partir du moment où je me suis mis à chercher l'œuf, l'avenir m'a semblé nettement moins morose. J'étais parvenu à la moitié du quatrième épisode de mon mini-marathon télé devant la série Sacrée Famille, lorsque la porte de la buanderie s'est ouverte avec un grincement. Ma tante Alice est entrée, vêtue d'un peignoir, cette harpie décharnée et transportée à un panier de linge sale. Elle avait l'air plus lucide que d'ordinaire, ce qui n'augurait rien de bon. Il était bien plus simple de traiter avec elle lorsqu'elle était dans les vapes. Elle m'a adressé l'un de ses regards dédaigneux, puis elle a commencé à charger la machine quand, soudain, son visage a changé d'expression. Elle a tendu le cou pour mieux m'observer. J'étais recroquevillé derrière le sèche-linge, et lorsqu'elle a vu mon ordinateur portable, elle a écarquillé les yeux. Je me suis empressé de le refermer pour le fourrer dans mon sac à dos, mais il était déjà trop tard. « Donne-moi ça, Wade ! » a-t-elle ordonné en tendant la main. « Je peux le mettre au monde de piété pour payer une partie du loyer. » « Non, tante Alice, j'en ai besoin pour l'école ! » Elle jouait torquée en hurlant avant de lui tourner le dos. « Elle s'est aussitôt mise à aboyer. » « Tu ferais mieux de te montrer un peu moins gras. Voilà ce dont tu as besoin. » « Tout le monde doit payer le loyer si j'en ai marre de te voir jouer les sangsues. » « Tu gardes tous mes tickets de rationnement, ça couvre largement ma part du loyer. » « Tu parles. » Elle a essayé de m'arracher l'ordinateur des mains, mais je ne l'ai pas laissé faire. Elle a tourné les talons, puis elle est repartie dans sa chambre en tapant du pied. Je savais déjà ce qui allait suivre, c'est pourquoi je me suis empressé de verrouiller le clavier après avoir lancé l'effacement du disque dur. Tante Alice est revenu quelques instants plus tard avec son copain, Rick, encore à moitié endormi. Rick ne portait jamais de chemise, car il aimait afficher son impressionnante collection de tatouages de détenus et sans dire un mot, il s'est avancé vers moi et m'a menacé du point. J'ai cédé et je lui ai tendu mon ordinateur. Il est ensuite ressorti de la buanderie avec Tante Alice, en discutant déjà du prix qu'il pourrait en tirer au monde piété. La perte de cet ordinateur n'était pas très grave. J'en avais deux autres de rechange, cachés, dans ma planque, mais ils n'étaient pas aussi rapides et puis il fallait encore que je charge tous mes fichiers médias à partir de disques de secours. Ça faisait carrément chier. Cela dit, c'était entièrement de ma faute. J'étais conscient du risque qu'il y avait à rapporter un objet de valeur ici. La lumière bleu marine de l'aube commençait à filtrer à travers la vitre de la buanderie et je me suis dit qu'il valait peut-être mieux partir un peu plus tôt pour l'école ce matin-là. Je me suis habillé aussi vite que possible en évitant de faire du bruit. J'ai enfilé mon pantalon de velours râpé, un pull informe et un manteau trop grand pour moi. Toute ma garde-robe pour l'hiver en somme. J'ai mis mon sac à dos sur mes épaules et j'ai escaladé la machine à laver puis, après avoir mis mes gants, j'ai ouvert la fenêtre couverte de chivre pour contempler l'océan de mobilhommes au toit irrégulier tandis que l'air arctique me cinglait les joues. La caravane de ma tante se trouvait au sommet d'une pile de 22 mobilhommes, ce qui la plaçait un ou deux étages plus haut que la plupart des piles voisines. Les caravanes qui se trouvaient tout en bas reposaient directement sur le sol ou bien sur leur fondation d'origine en béton. En revanche, les unités d'habitation empilées au-dessus de cette base étaient suspendues à un échafaudage modulaire renforcé. On avait monté cet enchevêtrement de métal pièce par pièce au fil des années. Nous vivions dans la méga pile de Portland Avenue. C'était une ruche tentaculaire composée de boîtes à chaussures en fer blanc décoloré qui rouillaient en bordure de l'I40 juste à l'ouest du bouquet de gratte-ciel décrépit du centre d'Oklahoma City. Il s'agissait d'un ensemble de plus de 500 piles individuelles, reliées les unes aux autres par un réseau de fortune composé de tuyaux recyclés d'été, de poutres de soutènement et autres passerelles. Une dizaine de grues antiques, entre parenthèses, qui avaient servi à la construction des piles, se répartissaient tout autour du périmètre des piles, toujours plus vastes. Le dernier étage des piles, c'est-à-dire le toit, était recouvert d'une mosaïque de panneaux solaires qui fournissaient un supplément d'électricité aux unités d'habitation situées en contrebas, un fouillis de tuyaux et de tubes serpentés le long de chaque pile, alimentant chaque caravane en eau courante et charriant les eaux usées, entre parenthèses, de luxe dont on ne bénéficie pas certaines piles éparpillées tout autour de la ville. Les rayons du soleil parvenaient à peine à percer jusqu'au rez-de-chaussée, entre parenthèses, le blanché. Les bandes de terre sombres qui séparaient les piles étaient encombrées de carcasses de voitures et de camions abandonnés dont avait été vidé le réservoir et qui bloquaient les voies d'évacuation depuis des lustres. L'un de nos voisins, M. Miller, m'avait expliqué un jour qu'à l'origine, les villages de Mobilhommes, comme le nôtre, ne comprenaient qu'une dizaine de caravanes disposées en rangées bien nettes à même le sol. Cependant, après le choc pétrolier et le début de la crise énergétique, les grandes villes avaient été envahies par des réfugiés venus de banlieues et des zones rurales voisines, ce qui avait entraîné une immense pénurie de logements urbains. Les terrains situés à quelques minutes de marche d'une grande ville étaient devenus bien trop précieux pour que l'on gaspille en les réservant à une dizaine de Mobilhommes. C'est pourquoi quelqu'un avait eu la brillante idée d'empiler ces saloperies. Comme disait Miller, pour optimiser le coefficient d'occupation du sol, cette idée avait fait un tabac. Si bien qu'à travers tout le pays, les villages de Mobilhommes s'étaient vite transformés en piles semblables à la nôtre, mélangent insolites de bidonvilles, de squats et de camps de réfugiés. On en trouvait désormais un peu partout, en bordure des principales agglomérations. Ils débordaient de péquenots, déracinés, comme mes parents qui cherchaient désespérément du travail, de la nourriture, de l'électricité et une connexion stable à l'oasis, et avaient fui leur petite ville consommant leur essence jusqu'à la dernière goutte quand ils ne crevaient pas leur bête de somme pour traîner leur famille, leur camping-car et leur caravane jusqu'à la métropole la plus proche. Chaque pile de notre village comptait au moins 15 Mobilhommes entassés entre lequel s'intercalait de temps à autre un camping-car, un conteneur, une vieille caravane Airstream ou encore un minibus Volkswagen, histoire de varier un peu. Ces dernières années, de nombreuses piles étaient montées jusqu'à 20 unités d'habitation, voire plus, et ça rendait pas mal de gens nerveux. Il n'était pas si rare de voir s'écrouler une pile, et si d'aventure un baliveau venait à ployer du mauvais côté, 4 ou 5 piles voisines pouvaient tout à fait s'effondrer comme des dominos. Notre caravane se trouvait non loin de la pointe nord de la pile qui s'étendait jusqu'au pont autoroutier en ruine, mais depuis la fenêtre de la buanderie, je voyais une file étroite de véhicules électriques qui avançaient lentement sur l'asphalte fissuré, acheminant travailleurs et marchandises jusqu'au cœur de la ville. J'étais en train de regarder la ligne d'horizon grisâtre lorsqu'un ray de lumière a soudain transpercé le ciel. J'ai accompli un petit rituel en regardant le soleil se lever. Chaque fois que je voyais le soleil, je me disais que j'étais en train de contempler une étoile parmi les centaines de milliards d'autres astres qui peuplaient notre galaxie. Or, il y en avait encore des centaines de milliards dans l'univers observable. Cela m'aidait à remettre les choses en perspective. J'avais commencé à faire ça après avoir visionné une émission scientifique datant du début des années 80 qui s'intitulait Cosmos. Je me suis faufilé par la fenêtre en faisant le moins de bruit possible, puis je me suis agrippé à l'encadrement avant de me laisser glisser le long du métal froid de la caravane. La plateforme d'acier était à peine plus large que le véhicule, ce qui ménageait une corniche de moins de 50 cm de large. Je me suis d'abord laissé glisser avec prudence jusqu'à ce que je touche enfin le plateau, puis je me suis haussé sur la pointe des pieds pour refermer la fenêtre derrière moi. J'ai attrapé la corde que j'avais nouée là, qui courait à la hauteur de ma taille, et faisait office de rambarde. J'ai longé la paroi à pas chaussée jusqu'à l'angle de la plateforme, puis j'ai descendu les échelons que formaient les tubes entrecroisés de l'échafaudage. J'empruntais presque toujours cette voie pour quitter ou revenir à la caravane de ma tante. Il y avait un escalier de métal branlant riveté au flanc de la pile, mais il tremblait et cognait contre l'échafaudage. Je ne pouvais donc l'emprunter sans trahir ma présence. Très mauvaise idée, car dans les piles, mieux valait éviter d'être vu ou entendu. Il y avait souvent des gens dangereux et désespérés qui traînaient dans le coin. Le genre d'individu qui n'hésitait pas à vous détrousser, puis à vous violer, et à revendre ensuite vos organes au marché noir. La descente de l'enchevêtrement de poutrelles métalliques m'avait toujours fait penser aux anciens jeux vidéo, dits de plateforme, comme Donkey Kong ou Burger Time. Ça m'était passé par la tête quelques années plus tôt lorsque j'avais programmé mon premier jeu pour Atari 2600. L'un des rites de passage de chasse-œufs, à l'instar d'un Jedi qui fabriquerait son premier sabre laser. C'était une imitation de Pitfall, qu'on avait repatisé les piles. Le joueur y circulait au milieu d'un dédale de caravane empilé pour récupérer des ordinateurs usagers, attraper des tickets de rationnement pour augmenter ses points de vie, tout en esquivant des types accros à la méthamphétamine et des pédophiles sur le chemin de l'école. Mon jeu était bien plus marrant que l'original. J'ai marqué une pause à hauteur de la caravane Airstream, située trois unités plus bas, où vivait mon amie, Madame Guillemort. C'était une vieille dame délicieuse, d'environ 75 ans, qui semblait se lever toujours beaucoup trop tôt. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre, et je l'ai vue qui évoluait dans sa cuisine d'un pas traînant. Elle préparait son petit déjeuner. Elle m'a repéré au bout de quelques secondes, et son regard s'est éliminé. « Wade ! » s'est-elle exclamée en entrouvant sa fenêtre. « Bonjour, mon garçon ! » « Bonjour, Madame G. J'espère que je ne vous ai pas fait peur. » « Pas du tout ! » m'a-t-elle répondu en tirant sur sa robe de chambre pour se protéger du corondaire qui est entré par la fenêtre. « Il fait un froid de canard dehors. Viens donc prendre le petit déjeuner avec moi. » « J'ai du bacon de soja, et puis ces œufs en poudre ne sont pas trop mauvais, une fois bien salés. » « Merci, mais je ne peux pas ce matin, Madame G. Il faut que j'aille à l'école. » « Très bien. La prochaine fois, alors. Prends garde de ne pas te rompre le cou en descendant d'accord, Spiderman ? » en me faisant un clin d'œil. Ma tête lancée en m'envoyant un baiser avant de refermer la fenêtre. « J'y veillerai. À bientôt, Madame G. » et je conclue en la saluant de la main, puis j'ai repris ma descente. Madame Guilmour était un amour. Elle me laissait dormir sur son canapé quand j'en avais besoin, même si j'avais du mal à trouver le sommeil à cause de tous ces chats. Elle était ultra pratiquante et passait le plus clair de son temps connectée à l'Oasis, au sein de l'une de ses gigantesques églises en ligne, à chanter des psaumes, à écouter des sermons et à participer à des voyages virtuels en Terre Sainte. « Je réparais son antique console Oasis chaque fois qu'elle déraillait. En échange, elle répondait à mes questions sans fin sur ce que c'était que d'avoir grandi pendant les années 80. Elle connaissait les anecdotes les plus cools de cette époque, des trucs qu'on ne peut pas apprendre dans les bouquins ni dans les films, et puis elle priait tout le temps pour moi. Elle s'efforçait vraiment de sauver mon âme. Je n'ai jamais eu le cœur de lui dire qu'à mes yeux, l'église était bonne pour la poubelle. Ce n'était qu'un doux fantasme qui lui donnait de l'espoir et l'aidait à tenir le coup, tout comme la chasse m'aidait-moi. Pour citer l'almana, « Que celui qui n'a jamais pêché se contente de la boucler. » Une fois parvenu au premier étage, j'ai sauté de l'échafaudage. La gadoue gelée crissait sous mes bottes en caoutchouc. Il faisait sacrément noir en bas. J'ai donc sorti ma langue de poche et je me suis mis en route vers l'est en me faufilant à travers cette obscure dédale. Je m'efforçais de rester invisible tout en évitant de trébucher sur un chariot, un bloc moteur ou tout autre débris jonchant les allées étroites entre les piles. Je croisais rarement quelqu'un dehors de si bon matin. Peu de navettes circulaient dans la journée. Aussi, les résidents, qui avaient la chance d'avoir un boulot, les attendaient-ils déjà à l'arrêt de bus à côté de l'autoroute. La plupart d'entre eux travaillaient comme journaliers dans les fermes industrielles géantes qui entouraient la ville. Après avoir parcouru 800 mètres environ, je me suis arrivé au pied d'un gigantesque amoncellement de vieilles voitures et de camions entassés pêle-mêle le long du périmètre et de la pile. Des décennies plus tôt, les grues avaient débarrassé le village d'autant de véhicules abandonnés que possible histoire de dégager plus d'espace pour ériger d'autres piles encore. Du coup, on les avait balancés sur d'énormes tas comme celui-là tout autour du terrain d'habitation. Or, la plupart de ces amas s'élevaient presque aussi haut que les piles. Je me suis arrêté en bordure de la colline d'épave, puis après avoir jeté un rapide coup d'œil alentour pour m'assurer que personne ne m'observait ni ne m'avait suivi, je me suis mis de biais et glissé dans une interstice ménagée entre deux voitures compactées. Je me suis enfoncé à l'intérieur du tas. Esquivant ou escaladant les obstacles, puis je me suis faufilé toujours plus loin au cœur de cette montagne de métal tordue et branlant jusqu'à ce que je débouche enfin sur l'arrière d'un fourgon enterré aux deux tiers sous d'autres véhicules au milieu d'une petite clairière. Deux camionnettes retournées gisaient sur le toit du fourgon, pourtant pointant dans différentes directions. Les voitures entassées, de part et d'autre, supportaient la plus grosse partie du poids, créant ainsi une sorte d'arche protectrice qui avait évité au fourgon de se faire aplatir par les véhicules empilés sur lui. J'ai extirpé de mon col la chaîne à laquelle était pendue une unique clé. Par chance, elle était encore sur le tableau de bord du fourgon le jour où j'avais déniché celui-ci. La plupart de ces véhicules étaient en état de marche au moment où on les avait abandonnés. Leurs propriétaires n'avaient tout simplement plus les moyens de payer le carburant dont ils avaient besoin, alors ils s'étaient contentés de les garer là, puis ils s'en étaient allés. J'ai fourré ma lampe torche dans ma poche et j'ai entrebâillé la porte arrière droite d'une cinquantaine de centimètres, ce qui me laissait tout juste assez d'espace pour m'introduire à l'intérieur. Je l'ai ensuite refermée derrière moi avant de la verrouiller à nouveau. Les portes arrière du fourgon étaient dépourvues de fenêtres si bien que je me suis retrouvé courbé dans le noir pendant un instant jusqu'à ce que je trouve à tâtons la vieille multiprise que j'avais fixée au plafond avec du ruban adhésif. J'ai appuyé sur l'interrupteur et la lumière d'une ancienne lampe de bureau a soudain inondé le minuscule habitacle. Le toit froissé d'une petite voiture verte couvrait le trou béant laissé à l'emplacement du pare-brise, mais les dégâts subis par l'avant du fourgon se limitaient à ça. Le reste de la cabine était encore intact. Quelqu'un avait retiré tous les sièges, sans doute pour en faire des meubles, ménageant une petite pièce d'une largeur et d'une hauteur d'un mètre vingt environ et de près de deux mètres de long. C'était ma planque. Je l'avais découverte quatre ans plus tôt, alors que je cherchais des pièces d'ordinateur mises au rebut. Dès que j'avais ouvert la porte du fourgon plongé dans la pénombre, j'avais tout de suite su que je venais de trouver quelque chose d'inestimable. L'intimité. Personne ne connaissait cet endroit. Je n'avais pas à me soucier de ma tante, qui ne viendrait ni me houspiller, ni me gifler, ni d'aucun autre de ces ratés qu'elle fréquentait. Alors, je pouvais conserver là mes affaires sans craindre de me les faire piquer. Mais, bien plus important encore, ici, je pouvais me connecter à l'oasis en paix. Ce fourgon était mon refuge, ma batcave, ma forteresse de solitude. C'est là que j'allais à l'école, que je faisais mes devoirs, lisais des livres, regardais des films et jouais à des jeux vidéo. C'est aussi là que je poursuivais ma quête de l'œuf de Pâques de Hallyday. J'avais tapissé les murs, le plancher, le plafond de boîte à œufs en polystyrène expansé et de bouts de moquette pour assurer tant bien que mal l'isolation phonique du fourgon. Plusieurs cartons contenant des ordinateurs portables fichus et des composants électroniques trôné dans un coin, à côté d'une série de vieilles batteries de voiture et d'un vélo d'appartement trafiqué que j'avais transformé en chargeur, j'avais pour seul meuble une chaise de jardin pliable. J'ai déposé mon sac à dos, je me suis débarrassé de mon manteau et j'ai enfourché le vélo d'un bond. En général, ma seule activité physique quotidienne consistait à recharger les batteries. J'ai pédalé jusqu'à ce que le compteur indique que les batteries étaient à bloc, puis je me suis assis sur ma chaise et j'ai allumé le petit radiateur électrique que je gardais juste à côté. J'ai retiré mes gants, puis je me suis frotté les mains devant les filaments qui verraient peu à peu à l'orange vif. Je ne pouvais pas laisser le radiateur allumer très longtemps, de peur d'épuiser les batteries. Ensuite, j'ai ouvert ma boîte en métal à l'épreuve des rats, où je conservais mes vivres et j'en ai extirpé une bouteille d'eau et un paquet de lait en poudre. J'ai mélangé le tout dans un saladier, puis j'ai ajouté une bonne grosse portion de céréales Fruit Wax. Après les avoir englouties, j'ai récupéré une vieille cantine en plastique à l'effigie de Star Trek que je gardais cachée sous le tableau de bord écrasé. Elle contenait la console Oasis, les gants haptiques et la visière qui m'avait fourni les cols. C'était de loin, mais bien les plus précieux. Bien trop précieux pour que je les trimballe avec moi. J'ai enfilé mes gants haptiques, élastiques, fermé le poing pour m'assurer qu'aucune phalange n'était grippée, puis j'ai attrapé ma console Oasis rectangle, plat et noir de la taille d'un livre de poche. Elle comportait une antenne sans fil intégré, mais la qualité de réception à l'intérieur du fourgon était nulle, enfouie comme je l'étais sous une immense pile de métaux compacté. C'est pourquoi j'avais monté une antenne externe sur le toit du véhicule, au sommet du tas de débris, le câble de l'antenne passait par le trou que j'avais perforé dans le plafond. J'ai branché le câble au port situé sur le côté de la console, puis j'ai enfilé ma visière. Elle s'ajustait confortablement autour de mes yeux, telle une paire de lunettes de piscine, bloquant toute lumière extérieure. Deux petits écouteurs reliés au temple venaient s'insérer automatiquement dans les oreilles. La visière comportait aussi des micros stéréophoniques qui captaient tout ce que je disais. J'ai allumé la console et j'ai lancé la séquence de connexion. J'ai vu un bref éclair rouge, tandis que la visière me scannait la rétine, puis je me suis éclairci la voix et j'ai énoncé le sésame en prenant soin de bien pas articulés. Vous avez été recruté par la Ligue des Étoiles pour défendre la frontière contre Xur et l'Armandat de Kodan. Le système a authentifié mon sésame ainsi que mon empreinte vocale et une fois la connexion enfin établie, le texte suivant est venu se superposer à l'environnement virtuel, exactement au centre de mon champ visuel. Vérification d'identité positive, bienvenue dans l'Oasis, Parzival. Connexion établie à 7h53, 21 secondes, TSO, avec des chiffres en bas, 210, 2045. Un court message, c'est alors substituer au texte qui s'estompait déjà. Il ne faisait pas plus de trois mots, c'était James à l'idée lui-même qu'il avait intégré à la séquence de connexion lorsqu'il avait programmé l'Oasis, en hommage aux ancêtres directs de cette simulation, à savoir les jeux vidéo de sa jeunesse auxquels on jouait sur des bornes d'arcade. C'était la première chose que voyaient les utilisateurs d'Oasis avant de quitter le monde réel pour rejoindre l'environnement virtuel. Ready, Player One.